Alors, en tout cas, merci d'être là. Ça va, c'est pas trop un rythme ardu ou tout ça, parce que du coup, j'ai fait les conférences aussi avant. Je me dis, dis donc, intellectuellement, c'est bien. On apprend plein de choses et tout ça. Donc, moi, je m'appelle Metalpou. Donc, vous vous douterez que c'est pas mon vrai prénom. Enfin, c'est pas le prénom que j'ai eu à la naissance. C'est le nom que je me suis choisi, notamment pour tout ce que je fais sur Internet. Et parmi tout ce que je fais sur Internet, je suis présidente d'une association qui s'appelle Exodus Privacy, qui développe des outils pour mieux comprendre les questions de collecte de données, de respect de l'intimité et de téléphone portable. Alors, quand on parle de téléphone portable, je parle de ce qu'on appelle smartphone, ordifun, etc., c'est-à-dire les téléphones portables qui se connectent à Internet. Si vous avez des téléphones portables qui ne font que appeler et ne se connectent pas à Internet, on n'en parlera pas du tout. Voilà. Sinon, quelques petites précautions d'usage. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à lever la main et à me les poser, notamment sur des choses qui ne seraient pas claires, pas précises, etc. N'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard, en fait, moi, je reste ici jusqu'à vendredi. Et notamment, je vais faire avec Maïtanié et d'autres copains-copines des ateliers là-haut. Donc, si vous avez envie qu'on prenne le temps de regarder votre téléphone, de regarder les outils que j'ai présentés, de prendre le temps et tout, n'hésitez pas à venir me solliciter. Je ne mords pas. Voilà. Du coup, on va commencer. Alors, qui sommes-nous ? Exodas Privacy. En fait, nous, on est une association loi 1901 qui est assez récente puisqu'elle a été créée en octobre 2017. Donc, on est un groupe de « hacktivistes », comme on dit, donc uniquement françaises et françaises. Mais après, on n'a pas... Enfin, voilà, nos outils sont utilisés partout dans le monde. Alors, un nombre indéfini de membres, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'association, on doit être une petite dizaine de membres inscrits à l'association. Alors, sachez que la cotisation est de zéro euro si jamais vous voulez nous rejoindre. Voilà. C'est très, très onéreux. Mais en fait, autour de nous, il y a toute une communauté qui gravite, qui nous aide, qui parle de nous. Donc, en fait, c'est un peu compliqué de savoir exactement combien on est. Et en fait, nous faisons du libre. C'est très, très important puisque comme on essaye de rendre une forme de connaissance accessible au plus grand nombre, c'est vrai que ça nous paraissait très cohérent de faire du libre, c'est-à-dire que vous allez voir tous les outils que je vais vous présenter. Notre code informatique, il est utilisable, réutilisable, vérifiable, etc. On fait aussi des vidéos. Les vidéos, elles sont sous licence Creative Commons. Donc, ça veut dire que vous pouvez les réutiliser librement, les projeter à vos soirées en famille, à condition de nous citer comme étant les auteurs et autrices d'origine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour des questions notamment de transparence et de philosophie. Alors, du coup, notre but. Donc, je l'ai déjà dit un petit peu, mais notre but, c'est vraiment de mieux informer le grand public de la collecte de données par les applications de téléphone portable. Alors, on va revenir sur un petit peu tout ça. Données, je ne vais pas le redéfinir puisque je pense que ça a été bien défini au cours de la journée. Et du coup, voilà, c'est vraiment très important de savoir que nous, notre but, voilà, c'est d'apporter plus de transparence, plus d'informations, parce que notre but, c'est qu'en fait, tout un chacun puisse faire des choix en connaissance de cause. Parce qu'un des gros problèmes de la collecte de données, vous avez sans doute entendu parler des fuites massives de données. Vous devez peut-être avoir, si vous avez un téléphone portable, des choses un peu étranges des fois. Une pub qui vient et qui correspond à quelque chose dont vous avez parlé ou vous avez envoyé un mail à ce propos-là. Enfin, voilà. Donc, nous, on considère qu'il n'y a pas assez de transparence et donc, on propose justement des outils pour améliorer ça. Et donc, on va revenir aux définitions et c'est là où je vais vous faire travailler un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une application, le téléphone portable ? Alors, c'est un logiciel. Alors, c'est un logiciel. C'est un bidule que tu installes sur ton téléphone et qui sert à faire un... À faire des trucs. Voilà, c'est un bidule. Donc, c'est à savoir un logiciel qu'on installe sur le téléphone portable et qui sert à faire des choses. Donc, vous avez peut-être, si vous utilisez un téléphone, voilà, une application pour consulter vos comptes, pour consulter la météo, pour, voilà, pour plein de choses différentes. Il y a aussi des applications, par exemple, le monde a une application. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités différentes. Et donc, du coup, quand vous avez votre téléphone portable, là, c'est tous les petits carrés qu'on voit sur lesquels on clique, ça s'ouvre, etc. Donc, ça, c'est une application. Alors, c'est bien important d'avoir cette définition-là en tête. Ensuite, qu'est-ce que c'est dans ce cadre-là ? Une autorisation. C'est autoriser une application et avoir accès à une fonctionnalité du téléphone. Voilà. Donc, je répète, c'est autoriser le téléphone à avoir accès à une fonctionnalité du téléphone. Et du coup, c'est bien ça parce qu'en fait, souvent, quand vous installez une application, vous avez souvent une fenêtre qui vous dit, attention, cette application, elle aura accès à, je ne sais pas, à l'appareil photo, les contacts, le micro, des choses comme ça. Et donc, il y a toutes ces autorisations-là qui sont données. Alors, après, on peut s'interroger sur la légitimité des autorisations, à savoir, est-ce que telle ou telle autorisation est légitime à avoir accès à notre agenda, par exemple, puisque c'était un exemple qui était cité auparavant. Et qu'est-ce que c'est un pisteur ? Toujours dans ce même cadre. Alors, ça, en général, du coup, moi, j'ai fait pas mal d'interventions, notamment en bibliothèque, en général, un pisteur, c'est une chanson-là, ici, de quoi elle parle ? La géolocalisation. Alors, la géolocalisation, ce n'est pas exactement un pisteur. Alors, pour vous donner la réponse, en fait, un pisteur, c'est un bout de code. C'est-à-dire qu'une application, comme on a dit, c'est un logiciel. Un logiciel, c'est fait avec du code informatique. Et du coup, un pisteur, c'est un bout du code informatique de l'application. Et son but, c'est de collecter de la donnée. Donc, par exemple, collecter la géolocalisation et l'envoyer à différents acteurs, plus ou moins recommandables. Et du coup, ça peut être... Enfin, du coup, les pisteurs, en fait, ils peuvent collecter de la donnée, pareil, plus ou moins légitime, plus ou moins intrusive. Ça peut être... Ça peut aller de... Tous les utilisateurs de téléphones Samsung, en fait, l'application, elle ne fonctionne pas du tout. Mais ce sera des données anonymes. Donc là, on peut se dire, bon, c'est pour améliorer l'application. Et puis, il y aura des pisteurs qui collecteront des données qui, là, sont vraiment très, très personnelles, comme des données de santé, par exemple. Mais du coup, pour comprendre tout ça, nous, on a fait des petites vidéos pédagogiques. Et je vous propose de regarder la première qui s'appelle Les pisteurs en deux minutes. Vous allez reconnaître la voix, normalement. Les pisteurs en deux minutes par Exodus Privacy Tous les jours, Camille utilise des applications sur son téléphone qui lui rendent bien service. Elle lui donne par exemple la météo, le solde de son compte en banque, ou bien lui permettent de suivre sa glycémie puisque Camille est diabétique. Mais ce que Camille ne sait pas, c'est que dans chacune de ses applications, il y a des pisteurs. Ces pisteurs ont été rajoutés au moment de la création de l'application dans un seul but, pouvoir collecter des données. Par exemple, l'endroit où vit Camille, le lieu où elle travaille, ou bien la pharmacie où elle renouvelle son traitement médical. Ces pisteurs permettent à la personne qui a créé l'application plusieurs choses. Tout d'abord, de savoir qui utilise l'application, d'en connaître l'audience. Mais aussi, si l'application propose de la publicité, de cibler celle-ci au maximum. En effet, plus la publicité est ciblée, plus elle est efficace, donc plus elle rapporte d'argent. Et enfin, la personne à l'origine de l'application peut revendre les données collectées par les pisteurs. Mais ça, Camille, ça ne lui plaît pas trop. Tous ces pisteurs qui collectent des choses sur elle à son insu. Alors Camille, maintenant, quand elle installe une application, elle va d'abord sur Exodus Privacy. Cette plateforme analyse les applications gratuites du Google Store et détecte présence ou absence des pisteurs. C'est bien la première fois que j'ai des applaudissements en France. Je vais faire une vidéo. Merci. Donc voilà, vous l'aurez... On pense que cette vidéo-là, elle explique bien justement ce que c'est des pisteurs et elle commence à parler d'un de nos outils qui est la plateforme Exodus et donc qui permet de répondre à la question « Oui, mais d'accord, j'ai des applications sur mon téléphone portable, mais comment je sais s'il y a des pisteurs ou pas ? » Parce que ce n'est pas marqué. Et bien du coup, il y a la plateforme Exodus qui est une plateforme d'analyse qui analyse les applications gratuites. On ne peut pas analyser les applications payantes. Donc les applications gratuites du Google Play Store. Donc toutes les applications Android. Et nous, on s'est amusé à faire des analyses un peu poussées sur une application, l'application de Deliveroo. Alors il y a deux types d'applications avec Deliveroo. Alors Deliveroo, je ne sais pas si vous voyez là, c'est une des entreprises des livreurs à vélo avec des cubes sur le dos et qui livre un repas. Enfin voilà, ils peuvent aller chercher par exemple des repas dans les restaurants qu'on commande sur Internet et en fait, ils les livrent chez nous avec des conditions d'exploitation vraiment inadmissibles. Mais du coup, c'est un service qui est très très utilisé. Et donc, il y a deux types d'applications. Il y a l'application de Deliveroo côté client. Donc comme vous et moi, on a envie de se faire livrer un petit repas japonais. On regarde et on se fait livrer par Deliveroo et on utilise pour ça l'application. Et sinon, il y a aussi une autre application qui est l'application côté coursier. C'est-à-dire que les coursiers et les coursières de Deliveroo ont leur propre application pour savoir où ils vont travailler, quelle mission, est-ce qu'ils l'acceptent ou pas. puisque pour information, en fait, ils ont tous le statut d'auto-entrepreneurs. Voilà. Alors, juste une aparté, on a participé à une émission du Média sur les coursiers à vélo et notamment sur Deliveroo, Uber Eats, etc. Elle est visible en ligne sur leur chaîne YouTube. Elle est assez intéressante sur des questions, justement, de droit du travail. Donc, mais revenons à l'application Deliveroo côté client, donc côté personnes qui veulent se faire livrer un repas. Donc, si on va sur la plateforme, eh bien, en fait, on voit, on peut aller rechercher, je vais vous montrer après. On va sur le rapport de l'application Deliveroo et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a neuf pisteurs. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est beaucoup ? Est-ce que ce n'est pas beaucoup ? En fait, sur toutes les applications qu'on a analysées, il y a entre zéro pisteur et plusieurs dizaines. Mais neuf, c'est déjà pas mal. Et onze permissions. Après, on voit le titre de l'application, sa version, qui est le créateur. Est-ce qu'elle a été beaucoup téléchargée, donc plus de 5 millions de fois ? C'est pas mal. Etc. Etc. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est, je vais vous montrer comment on fait la recherche sur la plateforme. Tac. Ah. Voilà. Donc, voilà. En fait, vous voyez, vous avez, donc, l'URL, en fait, de la plateforme, c'est reports.exodus-privacy.eu.org. Après, vous faites une bonne recherche, vous la trouvez assez facilement. Et il y a, on peut rechercher, donc, Deliveroo. Et là, on a les résultats. Donc, suivant, des fois, les applications changent de nom, donc, on peut avoir différents résultats. Et voilà. Et du coup, on tombe. Alors, pourquoi il y a plusieurs résultats ? C'est parce qu'en fait, ça dépend du numéro de version. Parce que, alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, pour n'importe quel logiciel, en fait, il y a plusieurs versions. Par exemple, on ajoute des fonctionnalités, on corrige des bugs, on améliore certaines choses, on enlève certaines choses. Et bien, du coup, on va ressortir une nouvelle version du logiciel. Pour les applications, c'est pareil. On a l'application 2.61, 3. Et avec le nombre de pisteurs qui peut évoluer, là, on remarquera que Deliveroo a une certaine régularité. Et donc, si on va dessus, hop, et bien, en fait, on retrouve, alors, il y a une permission de plus par rapport à quand on avait fait le test. Donc, 9 pisteurs et 12 permissions. Parce que, du coup, ça doit être une version un peu plus récente. Et après, quand on va dessus, en fait, on voit tout le listing des pisteurs qui sont embarqués dans l'application. Donc, il y a certains noms qui vous diront quelque chose. Par exemple, Facebook, je pense que ça vous parle. Google, je pense que ça vous parle. Et puis après, il y a des choses qu'on connaît un peu moins. Apps Flyer, Branch, Braze, qui avant s'appelait Appboy parce que les pisteurs aiment bien se racheter, se revendre, changer de nom, etc. Donc, voilà. Alors après, vous allez me dire, bon, d'accord, il y a des pisteurs, il y a des pisteurs que je connais, des pisteurs que je ne connais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? En fait, c'est un peu une des limites qu'on a de notre plateforme d'analyse. C'est-à-dire qu'on peut analyser énormément d'applications. Par contre, en fait, c'est un peu comme si on vous donnait juste la recette du gâteau. Voilà, on vous dit ce qu'il y a dedans. Par contre, on ne peut pas répondre à la question comment, est-ce que les pisteurs sont actifs ou pas ? Comment ils se comportent ? Et quel type de données ils collectent ? Mais pour ça, on a d'autres outils. On a un outil notamment qui s'appelle le Pirogue. Donc, un petit boîtier, là, c'est un Raspberry Pi, donc c'est un petit ordinateur. C'est à peu près 60 euros de matériel et un tout petit peu de soudure. Même moi, j'ai réussi à le faire. Donc, c'est que c'est très, très accessible. Et du coup, en fait, avec ce boîtier-là, nous, on s'amuse à faire, et puis vous pouvez vous amuser. Et c'est pareil, au niveau des ateliers, les jours suivants, je pourrais vous faire des démos et vous pourrez vous amuser avec vos téléphones. Donc, du coup, le but de ce boîtier-là, c'est qu'il va intercepter les communications entre un téléphone et, en gros, Internet, pour simplifier. Et du coup, en fait, avec ce dispositif-là, en se servant d'une application, on va vraiment voir ce qui transite. Alors, comme vous voyez, c'est du coup une analyse très chronophage et humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on installe une application sur un téléphone de test, et puis on s'amuse avec, et puis en fait, on regarde ce qui transite et parmi ce qui transite, on regarde ce qui... Enfin, on fait un peu de tri. Donc, c'est quelque chose qui est un peu difficile à automatiser. Mais du coup, on a fait l'analyse avec l'application des livres. Alors, juste pour préciser, le pirogue, c'est un sous-projet d'un projet qui s'appelle Pire Analysis. C'est pareil, je pourrais vous donner les liens, qui est aussi un projet libre. Et du coup, pareil, on peut contribuer, on peut l'utiliser, on peut monter un pirogue chez soi. Plein de choses à faire encore le samedi en famille. On revient à notre rapport. On sait qu'on a neuf pisteurs. On a un peu repéré les noms. En général, je peux faire une petite démonstration du pirogue qui montre tous les pisteurs de l'application des livres où ils sont actifs. Il n'y en a pas qui sont là juste pour dormir. Mais ils sont tous actifs, ils sont tous utilisés. Et du coup, j'ai pris quelques exemples de ces pisteurs pour vous montrer quel type de données pouvait être collecté. Parce que voilà, c'est pareil, bon d'accord, il y a des pisteurs, il y a des pisteurs Facebook, mais du coup, qu'est-ce qu'ils prennent vraiment en fait ? Alors du coup, ça va être des captures d'écran un peu austères, mais que je vais vous expliquer. Et puis, ce n'est pas très grave si vous n'arrivez pas à les lire parce que de toute façon, même moi, je n'arrive pas à les lire. Donc voilà. Mais j'ai peut-être une solution. J'ai les images. Voilà, comme ça, ce sera déjà un peu mieux pour moi. Donc en fait, ça, c'est la capture d'écran de tout ce qui transite vers AppsFlyer. Donc, alors vous pouvez vous dire oh là là, mais c'est quoi ce truc d'incompréhensible, etc. Alors, moi à la base, je ne suis pas du tout informaticienne. Le pirogue, en fait, il y a plein de choses qui passent où on apprend au fur et à mesure et c'est finalement pas si inaccessible que ça. Et ça peut paraître un peu abrupt au début, mais à partir du moment où on apprend à lire certaines choses, c'est faisable en tout cas d'en lire une partie. Donc du coup, on voit que c'est AppsFlyer, parce qu'il se marquait là-haut, la T.AppsFlyer.com et du coup, il envoie plein, plein de données qui concernent le téléphone. Donc, on a par exemple le niveau de batterie, le fait que c'est un téléphone Samsung. La version de l'application, il y a plein d'autres choses. Sur l'image d'après, il y en a d'autres. Ça, c'est... Il y a le modèle précis de téléphone. La première fois que j'ai lancé l'application. Est-ce que... La langue en français. Le fait que je suis connectée en Wi-Fi. Quand j'ai fait les tests, en effet, j'étais connectée en Wi-Fi. Plein de choses et tout ça. Bon, vous vous dites, mais d'accord, donc ça collecte plein de choses par rapport au téléphone, mais en quoi ça le relie à une personne précise ? Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui est très, très intéressant. C'est la première ligne. C'est Advertiser, Advertiser ID. Donc, Advertising, c'est la publicité en anglais. Et ID, en général, quand on lit ID, on se dit, un bel identifiant lié à une personne. Et donc, l'Advertiser ID, en fait, c'est l'identifiant publicitaire qui est lié à votre compte Google parce que quand vous êtes sous Android, on vous demande de créer un compte. Et en fait, ça génère un identifiant publicitaire qui est relié à votre téléphone, donc à vous. Donc, du coup, ça veut dire que, en gros, ce que c'est AppsFlyer, donc AppsFlyer, en fait, quand vous allez sur leur site, ils vous disent que c'est un super outil pour améliorer le marketing des créateurs d'applications qui vous permet, en gros, de faire de la pub ciblée. C'est-à-dire qu'en fait, ils permettent de savoir un peu quel est l'usage de votre application et de faire de la pub ciblée. Donc, du coup, ça veut dire que toutes ces infos-là, la marque de téléphone, il y a la résolution de l'écran, le niveau de batterie, le fait que je sois connectée en Wi-Fi, que j'utilise la langue française, etc. Tout ça, c'est envoyé avec mon identifiant personnel, enfin, mon identifiant publicitaire, donc qui n'est pas Metalpoo, mais qui est quand même un identifiant qui est lié à un téléphone en particulier. Du coup, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est, allons un petit peu plus loin et regardons ce qui est envoyé à Facebook. C'est complètement inisible. Heureusement que je les connais par cœur. Qu'est-ce qui est envoyé à Facebook ? Donc, c'est envoyé à graph.facebook.com. En fait, il y a deux informations qui sont intéressantes là-dedans. Il y a le fait que ce soit marqué Facebook content name, eat salad, nom de centre. En fait, ça, c'est le résultat d'une recherche de restaurant que j'ai faite sur l'application Deliveroo. Et donc, j'ai recherché un restaurant, je suis allée sur la fiche du restaurant Eat Salad de Nantes-Centre. Donc, ce n'est pas la géolocalisation, mais en tout cas, on sait qu'à tel moment, je recherche ce resto-là. Et qu'est-ce qu'on retrouve un peu plus bas, là, parce que je le connais, c'est 338, c'est des boîtes, c'est l'advertiser ID. Donc, c'est l'identifiant publicitaire qui est envoyé avec l'ensemble de mes recherches sur l'application Deliveroo. Donc, en général, on recherche des restaurants qui sont à côté d'où on est à ce moment-là. Donc, ça peut être potentiellement en vacances, mais en tout cas, voilà. Donc là, en général, quand je fais cette présentation-là ou que d'autres membres de l'association font cette présentation-là, il y a toujours quelqu'un pour dire « de toute façon, moi, je m'en fiche, je n'ai pas de compte Facebook. » Sauf qu'en fait, les téléphones de test qu'on utilise n'ont jamais été reliés à un compte Facebook. Voilà. Donc, du coup, en fait, Facebook, c'est plein de choses sur vous sans que vous ayez besoin d'être sur Facebook. Et ce qui est important, c'est avec cet identifiant publicitaire, ce qui se passe, c'est qu'en fait, par cette application-là, il va récolter toutes vos recherches. Bon, on se dit, « Ouais, d'accord, des recherches de restaurants, bon, certes, ça dit à peu près là où je suis, mais par exemple, si vous recherchez des restaurants qui ne sont que végétariens, que halal, plein de choses comme ça, ça peut dire des choses sur vous. Je crois en plus qu'on peut mettre des intolérances particulières, etc. Bon, après, on n'a pas forcément vu que ça passait, mais du coup, en tout cas, la façon dont vous allez au restaurant dit beaucoup de vous. Et du coup, par cette application-là, ils vont récupérer, donc Facebook va récupérer ces éléments-là. Par une autre application, vous donnerez, par exemple, votre pointure. Par une autre application, vous direz, « Ah ben, j'ai deux enfants. » Sur une autre application, vous direz, « Je suis mariée. » Sur une autre application, vous direz, « Je ne sais pas. » « J'ai fait des études supérieures et actuellement, je suis en recherche d'emploi, etc. » Et en fait, vu que ce sera toujours lié à votre identifiant publicitaire, après, Facebook croise des informations. Et donc, qui dit croisement des informations, dit profil avec tout un tas de critères, en fait, qui permettent d'en savoir pas mal sur vous. Le but de cette présentation n'est pas forcément de vous faire peur, mais de vous faire réfléchir aux infos que vous mettez sur les applications et de façon générale sur Internet. Je le précise, parce qu'en général, on... Donc voilà, on a vu des livres ou des livres ou Facebook. Alors, nous, l'exemple qu'on adore donner, c'est une application où, pareil, on a utilisé le pirogue pour faire ce qu'on appelle un audit de l'application. Donc, pareil, on l'a installé sur un téléphone. qui n'avait jamais été relié à Facebook pour voir un petit peu ce qui sortait. Donc, Baby Plus, en fait, c'est une application de suivi de grossesse et de suivi, on va dire, des premiers mois de l'enfant. Donc, du coup, on peut mettre ses rendez-vous médicaux. Et voilà, une fois que l'enfant est né, par exemple, on peut donner, en fait, les heures de tété ou les heures de biberon. Enfin, voilà. Et donc, voilà, typiquement, le genre d'infos qui est envoyé à graph.facebook.com. Donc, avec toujours un advertiser ID, qui lit à un téléphone en particulier. Et alors, qu'est-ce que ça envoie ? Eh bien, du coup, ça envoie le fait que c'est la maman qui envoie l'information que l'enfant est allaité au sein, que l'enfant est un garçon et que l'enfant s'appelle, je ne sais plus ce qu'on avait mis. Donc, en gros, Facebook a connaissance d'un enfant de, voilà, d'un enfant qui vient de naître, qui a été allaité au sein, qui s'appelle un tel et qui est un garçon, une fille. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les profils fantômes de Facebook, mais du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, même sans être sur Facebook, en fait, Facebook a une connaissance de l'existence de bon nombre de gens et du coup, ça interroge quand même sur toutes les utilisations qu'on peut voir d'applications. Par exemple, moi, je pense aux... J'ai des copines qui ont des applications de suivi de règles. J'ai des copains qui ont des applications de suivi sur leurs enfants et puis ça interroge sur toutes les pratiques qu'on peut avoir. Oui ? Oui. Vous parlez beaucoup de Facebook que je collecte. Désolé, il n'y a pas de Facebook. On est d'accord, même si je n'ai pas d'une copine de Facebook. J'imagine que c'est un bureau qui est bien, mais il y en a d'autres aussi. Oui. C'est juste pour que ça ne nous parle pas. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je parle de Facebook, mais après, en fait, il y a plein d'acteurs différents. Après, Facebook, ce qui est particulier, c'est que dès que vous avez des pisteurs Facebook, ils collectent beaucoup de choses sur tous vos usages dans les applications. Mais en effet, il y a des pisteurs qui collectent dans le but de revendre de la donnée. Il y a des pisteurs qui collectent pour plein de buts différents. Et en fait, nous, on a recensé quasiment 200 pisteurs et on ne les connaît pas tous. Sachant que les plus utilisés, c'est les pisteurs de Google, les pisteurs de Facebook. C'est aussi pour ça qu'on insiste pas mal là-dessus. Parmi les outils qu'on a, donc là, j'ai parlé de la plateforme que vous trouvez en ligne et sur laquelle vous pouvez analyser du coup des applications. Vous pouvez également soumettre des analyses d'applications, c'est-à-dire que quand vous recherchez telle application que vous voulez installer, vous vous rendez compte qu'en fait, elle n'a pas été analysée. Vous pouvez soumettre son analyse sur l'application et en quelques dizaines de secondes, vous avez un résultat sur le nombre de pisteurs, etc. Vous avez ensuite, parmi les outils qu'on a développés, on a développé une application qui est garantie sans pisteurs, bien sûr. Et en fait, l'application, par expérience, c'est vrai qu'elle est intéressante pour des personnes qui s'interrogent sur ces questions-là, ces questions de pistage, etc., et qui ne savent pas par où commencer. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est de commencer par ses propres usages à soi. Et en fait, l'application, on peut l'installer sur son propre téléphone à partir de deux stores, donc le Google Play Store ou alors F-Droid. Alors, je ne sais pas si vous connaissez F-Droid, mais du coup, c'est un store alternatif d'applications libres. Donc, vous pouvez trouver également l'application Exodus dessus. Et en fait, l'avantage, c'est que du coup, une fois l'application installée sur votre téléphone, elle va scanner du coup les applications installées sur votre téléphone et vous mettre en face, cette application, elle a zéro pisteur, trois autorisations, cette application, elle a tant de pisteur, tant d'autorisation. Donc, ça vous permet de voir aussi ce que vous avez sur votre téléphone. Et elle est très facile d'utilisation. Vous avez juste à l'installer, à la lancer et puis du coup, ça vous dit ce que vous avez sur votre téléphone. Pourquoi ? C'est quoi le choix de ne pas l'avoir sur iOS ? Alors, sur iOS, de toute façon, on n'analyse pas les applications de l'Apple Store parce qu'en fait, on n'en a pas le droit. Parce qu'en fait, nous, on reste dans un périmètre très strictement légal parce que vu ce qu'on fait, on préfère juste c'est très très important. On s'est vraiment fait conseiller par des juristes et tout ça. Et du coup, la différence entre les applications sur le Google Play Store et les applications sur iOS, alors, ce n'est pas exactement les mêmes applications, mais sur iOS, elles sont protégées par des DRM. Donc, les DRM, c'est Digital Rights Management. C'est des dispositifs en fait, qui limitent les usages. Par exemple, les dispositifs anticopies que vous avez sur les DVD, c'est des DRM. quand vous téléchargez un livre numérique et que vous êtes obligés de le lire sur un logiciel Adobe, c'est qu'il y a du DRM dessus, etc. Et donc, du coup, il faudrait casser les DRM pour pouvoir les analyser, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà. Donc, c'est aussi un choix contre, on va dire. Ensuite, dans les outils qu'on a aussi, on a Exodify. Alors du coup, Exodify, c'est une extension pour navigateur. Donc, quand vous avez un navigateur, comme Firefox, et puis ça marche sur Chrome aussi, vous pouvez rajouter ce qui s'appelle des add-ons ou des extensions qui vous permettent d'avoir des usages supplémentaires. Et du coup, nous, on a une extension Exodify qui a été faite par un membre de la communauté. Et quand vous allez avec votre navigateur sur le Google Play Store, vous avez le nombre de pistes qui apparaissent à côté de l'application. Pour que ce soit plus clair, j'ai une capture d'écran. Donc là, en fait, c'est le Google Play Store. Et là, en fait, vous ne voyez pas, c'est un peu flou, mais là, il y a le nombre de pisteurs à chaque fois. Et donc, du coup, l'avantage, c'est qu'en fait, on peut faire une recherche sur le Google Play Store. Souvent, ils proposent applications similaires, des choses comme ça. Et du coup, on peut regarder le nombre de pisteurs qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis fin 2017 ? Déjà, on a développé pas mal d'outils comme vous avez lu. Du coup, comme je disais, on a identifié quasiment 200 pisteurs. On a analysé plus de 62 000 applications et donc, ça a généré plus de 91 500 rapports. Ça, c'était les chiffres d'il y a deux jours, sachant que ça augmente constamment puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez soumettre l'analyse d'une application. Donc, on a fait des audits de plusieurs applications comme Deliveroo, Baby Plus, Deliveroo Raider. On est régulièrement contacté par des journalistes, aussi un peu des chercheurs, des chercheuses, mais surtout des journalistes qui ont besoin de nos données, de statistiques, d'explications, etc. Donc, on a créé trois vidéos pédagogiques parce qu'il y a celles que je vous ai montrées tout à l'heure, mais il y en a deux autres qui, pareil, durent à chaque fois deux ou trois minutes sur des thématiques différentes. Donc, il y a quel type de données peut collecter un pisteur et il y a comment les pisteurs se retrouvent dans les applications. Voilà. Et on a rencontré la CNIL le 14 février 2018. Voilà. Puisque du coup, la CNIL utilise nos outils et est assez attentif à ce qu'on fait et on est recommandé dans... Ils ont toute une fiche avec des outils et on fait partie des outils recommandés. Et donc, au cas où vous l'auriez oublié, tout est libre. Parce que c'est important. Donc, ce qu'on a envie de faire nous dans les... On va dire un futur proche ou plus ou moins proche. Donc, on veut améliorer le design des rapports parce que vous l'avez peut-être pensé très fort et vous ne me l'avez pas dit mais les rapports d'analyse ils sont quand même assez... Comment dire ? Ils sont difficiles à lire. On cherche l'info. D'accord, la liste des pisteurs elle est là mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et comme notre but c'est de toucher le grand public et d'améliorer la compréhension du sujet en fait, on a fait appel à une UX-designeuse qui est ici pour qu'elle travaille justement sur l'amélioration de nos rapports pour qu'ils correspondent mieux aux besoins justement des gens en général et puis aussi aux besoins des bibliothécaires et médiateurs et médiatrices numériques qui font pas mal d'ateliers autour de ces questions-là et on sait que nos outils ne sont pas toujours hyper concrétifs ambivieux hyper ergonomiques donc voilà donc du coup c'est un travail en cours parce que c'est un travail de longue haleine mais là en fait on est plutôt dans les phases finales c'est-à-dire qu'on est dans les phases où on a les prototypes et du coup il faut qu'on les code pour pouvoir les ajouter sur nos enfin pour passer avec une nouvelle version du coup de la plateforme on aimerait aussi créer plus de contenu pédagogique donc on a une page Facebook alors là les gens se disent mais pourquoi une page Facebook ? et bien parce qu'on veut toucher le grand public et puis il y a plein de journalistes qui nous contactent par ce biais-là donc on veut continuer à animer nos chaînes Peertube Youtube on veut traduire tous nos outils c'est-à-dire que pendant longtemps notre site et notre plateforme n'étaient disponibles qu'en anglais parce qu'on était parti de la langue on va dire la plus internationale on l'a traduite en français là il est question de la traduire en occitan donc si jamais vous avez des envies de contribution parce qu'en fait on peut contribuer au logiciel libre sans avoir besoin d'être développeur ou développeuse on peut aussi apporter des compétences de communication de traduction de relecture de graphisme de plein de choses en tout cas d'ailleurs si vous avez envie de nous rejoindre n'hésitez pas et du coup on aimerait bien traduire tous nos outils traduire nos vidéos on a pas mal de sous-titres voilà on aimerait aussi faire plus d'audits d'applications mais ça ça demande du temps recruter des bénévoles voilà et puis qu'on parle de nous au maximum parce que comme vous avez vu on est plutôt une petite structure et du coup plus enfin voilà on sait qu'on se base beaucoup sur le bouche à oreille sur la presse aussi donc plus on parle de nous mieux c'est plus on est content et content et du coup de quoi on a besoin donc en fait on n'est que des bénévoles je pense que vous l'avez déjà dit on a besoin du coup principalement de contributions donc c'est ce que je disais juste avant si vous avez envie de nous aider il ne faut pas hésiter même nous envoyer un mail en disant j'ai envie d'aider des fois juste un oeil extérieur sur des pages en fait pour voir les coquilles les choses qui ne fonctionnent pas parce que quand on est dedans en fait on ne prend plus de recul et puis d'argent j'ai une petite boîte à dons faites maison avec le cadeau de faites des mères de ma fille donc voilà si vous voulez donner sinon il y a possibilité en fait on a une page sur notre site web qui s'appelle contribuer et où en fait il y a toutes les possibilités justement de contribution il y a possibilité de payer en ligne enfin voilà et il y a des gens qui nous donnent un euro par mois et ben ça peut paraître peu mais en fait c'est un euro plus un euro et c'est vachement important ça nous permet de rémunérer par exemple MyOne pour son travail du X-Designers ça nous permet aussi d'aller un petit peu partout parce que ici c'est bien on est défrayé mais c'est pas le cas partout il y a des tout petits festivals qui ont un budget de zéro euro et donc du coup en fait c'est l'association qui veut se déplacer qui va payer des billets de train ou des choses comme ça voilà et puis après par exemple on a des stickers vous pourrez venir les chercher mais du coup les stickers ça coûte des sous à imprimer voilà il y a plein de choses qui nous coûtent des sous et ben en fait on a on n'a pas de voilà on vit sur les dons en fait et sinon un excellent moyen de nous donner des sous aussi si vous avez vu ce magnifique t-shirt ce magnifique pull voilà donc on a une boutique spreadshirt donc sachez que si vous avez envie d'avoir des des vêtements avec le logo exodusprivacy du coup pareil sur la page contribuer vous pouvez les trouver vous pouvez les trouver et en fait on touche une commission à chaque fois donc après si vous voulez nous donner des sous pas forcément par là mais si vous voulez avoir des vêtements voilà on en profite pour remercier alors je ne l'ai pas précisé mais du coup en tout cas un grand merci à Brigitte au centre des abeilles pour l'accueil parce que nous on est toujours ravis de pouvoir se déplacer pour pouvoir justement vous rencontrer montrer nos outils montrer un petit peu notre travail et tout et en plus là on a été vraiment super bien accueillis et puis je trouve qu'il y a vraiment du monde et avec des super échanges et tout donc c'est vraiment très chouette et sinon en fait on a des donc comme je vous disais on vit sur les dons et en fait on a des partenaires qui nous aident beaucoup donc par exemple on a Gandhi donc Gandhi en fait c'est eux qui nous hébergent notre site et notre plateforme de rapports et du coup sans eux alors je crois qu'on en aurait pour plusieurs centaines d'euros d'hébergement tous les mois donc c'est sympa Coder en liberté ils nous avaient aidé financièrement donc FDroid le store alternatif dont je vous parlais et bien du coup en fait ils utilisent pas mal nos outils ils font pas mal la promotion de nos outils la quadrature du net du coup qui est une association qui travaille surtout sur les questions juridiques nous a beaucoup aidé et en fait nous renvoie parce que souvent il y a des journalistes qui les contactent eux et dès que c'est sur des questions de mobile ils nous renvoient vers nous enfin ils les renvoient vers nous et en fait on a vraiment pas mal d'échanges on est vraiment une association on va dire cousine quoi le Yale Privacy Lab donc ça c'est à l'université de Yale en fait ils ont voilà ils utilisent nos outils pour les cours de sécurité informatique et donc voilà donc c'était un partenariat qui était au début d'Exodus Privacy et puis du coup ils continuent à faire travailler aussi leurs étudiants leurs étudiantes sur nos outils à partir de nos outils et tout donc c'est assez précieux parce que du coup ça permet d'avoir un aura un peu universitaire aussi Octopus du coup qui nous fournit une machine de sauvegarde ce qui est assez précieux aussi et bien sûr la communauté parce qu'en fait on a des contributeurs qui viennent juste nous aider une fois sur quelque chose et puis on a des contributeurs et des contributrices réguliers régulières sur l'application sur de la traduction sur de l'aide globale enfin voilà il y a un super mastonaut qui s'appelle Butterfly of Fire je ne sais pas si vous connaissez mais qui traduit toutes les applications libres tous les logiciels libres il fait un gros travail de traduction en arabe par exemple et du coup il nous a beaucoup aidé parce que ça pose plein de questions l'écriture de droite à gauche par rapport au code mais du coup on a vraiment une communauté bienveillante aidante etc et donc n'hésitez pas à la rejoindre et je pense qu'après c'est fini est-ce que vous avez des questions ? c'est quoi les permissions ? alors les permissions c'est la même chose que les autorisations c'est vraiment les permissions que vous donnez quand vous installez une application à avoir accès à votre appareil photo à votre micro à vos contacts etc et du coup par exemple une application qui vous servira à retoucher des images et bien ce sera normal qu'elle ait accès à vos images vous voyez donc du coup elle vous le précisera au moment de l'installation enfin ça dépend mais en général elle vous le précise est-ce que ça marche aussi sur les ordinateurs ? alors sur les ordinateurs il n'y a pas il n'y a pas d'application donc du coup là on est vraiment spécifique sur les smartphones après sur les ordinateurs c'est sur des questions c'est sur des questions de vie privée en fait que vous vous posez les questions sur la vie de ouais et bien du coup il y a plein de il y a plein d'outils et notamment il y aura un atelier sur la navigation comment naviguer justement alors pas en sécurité mais en tout cas faire attention à sa navigation justement sur par rapport à des enjeux de vie privée après nous notre périmètre d'action il y a là Stéphane je crois qu'il veut réagir oui sur les pour le système d'exploitation Windows qui est ce que beaucoup de gens ont dit sur l'ordinateur il n'y a effectivement pas enfin jusqu'à très récemment il n'y a pas de magasin d'applications c'est-à-dire d'endroit unique où aller chercher les applications qu'on pourrait analyser donc il n'y a pas l'équivalent de ce que fait le Google Play Store comme point de départ de l'analyse et l'autre chose aussi c'est qu'il faut savoir que les ordifones et les applications qui ont le dessus connaissent beaucoup plus de données ont beaucoup plus de moyens de les connecter parce qu'un ordifone a beaucoup de capteurs donc le problème est plus grave sur les ordifones il est existant aussi en dehors de ce monde-là mais il est particulièrement grave sur les ordifones et c'est pour ça qu'il y a des telles campagnes de promotion de l'internet sur mobile qu'on vous répète tout le temps maintenant que les accessions sont mobiles si vous n'utilisez pas un mobile c'est que vous êtes nul etc. c'est parce que ça fournit aux collecteurs de données beaucoup plus de possibilités et puis c'est aussi un monde plus fermé l'exemple de l'App Store était un bon exemple si vous achetez un Mac à Apple vous pouvez mettre dessus le logiciel que vous voulez si vous achetez un iPhone à la même boîte vous ne pouvez y mettre que ce qu'ils ont à prouver donc c'est un monde beaucoup plus fermé beaucoup plus contrôlé qui est donc promu massivement par le marketing parce qu'il permet de plus de possibilités donc c'est logique de s'attaquer en priorité à ce monde-là merci dans le cas justement d'un émulateur Android sur un ordi dans le cas d'un émulateur Android sur un ordi est-ce que ça fonctionnerait ? alors moi du coup je précise donc moi parmi l'équipe d'Exodus Privacy je suis la moins technique donc je ne suis pas en mesure de répondre à cette question mais Stéphane a l'air de vouloir répondre non donc je ne sais pas moi j'ai deux questions du coup sur FDroid tu dis qu'ils utilisent vos outils quand on voit apparaître les permissions et les trackers sur FDroid en fait c'est l'issue de votre analyse alors il me semble que je dis des choses comme ça non alors moi normalement ce que j'ai compris c'est qu'en fait FDroid ils ont du coup la plateforme Exodus sur leur serveur et en fait ils analysent leurs applications enfin les applications avant la mise en en production sur le store enfin les en production je ne sais pas si on utilise ce mot là mais bref avant le la publication merci voilà et la deuxième question c'est un peu plus technique si vous êtes capable d'analyser de trouver les trackers donc la partie de code source qui fait ça est-ce que vous pouvez aussi l'enlever dans l'application la modifier non on utilise ça non en fait alors du coup je vais répondre techniquement sur nos parce qu'en fait je n'ai pas du tout parlé de comment on fait l'analyse donc comment on fait l'analyse en fait on ne fait pas de décompilation alors du coup la décompilation pour l'expliquer simplement c'est en fait regarder le code tel qu'il est écrit voilà c'est pas du tout une explication correcte mais enfin bref on n'a pas le droit de faire fouiller dans le code informatique parce que ce serait contraire à tout ce qui est propriété intellectuelle donc du coup on a trouvé un autre stratagème c'est à dire que donc on récupère quand même donc l'APK c'est à dire le fichier qui correspond à l'application et en fait c'est comme si on n'avait pas accès au contenu d'un livre mais qu'on avait accès au sommaire donc en fait nous on a accès au sommaire de l'application et en fait ce sommaire là on va le comparer à une liste définie de tracker donc quand je vous dis qu'on a donc tracker et pister c'est la même chose quand on a identifié 192 pister donc on a une liste de 192 pister et en fait une fois qu'on télécharge l'application on va regarder son sommaire et on va regarder dans les types de sommaire s'il y a la signature qui correspond au pister si jamais il y a quelque chose d'identique que ça match ça veut dire que le pister il est embarqué si jamais ça matche pas ça veut dire que le pister n'est pas embarqué mais on sait qu'on a des faux négatifs on n'a pas de faux positifs mais on a des faux négatifs c'est à dire qu'il y a des fois des applications où les pister ne sont pas en fait alors déjà il y a des pister qu'on ne connaît pas donc on ne peut pas les détecter de fait et il y a ce qu'on appelle de l'obfuscation de code alors moi qui ne suis pas technicienne mais en gros on dissimule on dissimule les choses ce qui fait que nous on ne peut pas les détecter est-ce que c'est volontaire ou pas je ne sais pas c'est super c'est comme si on avait plein de petits pickpockets au fond de la poche c'est ça ma question après ça serait où ça va tout ça est-ce qu'il y a des supermarchés où on peut acheter des barils de données médicales est-ce qu'il y a des promos chez Facebook pour acheter des profils de ses voisins et plutôt est-ce que vous avez une idée qui sont les sociétés qui vendent ces données comment ça fonctionne est-ce qu'on a déjà vu comment dire fuiter un profil complet de Facebook et qu'est-ce que ça raconte du coup alors du coup nous ça sort un peu de notre périmètre d'action après vous avez ce qui s'appelle les data brokers dont le rôle en fait est de revendre des données qui sont en fait assez peu connus enfin voilà leur nom est assez peu connu moi ce que je vous invite à regarder c'est en fait il y a une conférence je vais retrouver son nom je vais réfléchir il y a une conférence justement sur ces questions-là qui a été faite par du coup notamment la fondatrice d'Exodus Privacy où justement elle regarde un petit peu un panel de tout ça je vous le retrouverai d'ici la fin mais là mon cerveau commence à tomber en panne et du coup ce que je voulais dire aussi c'est qu'en fait c'est régulièrement des questions qui nous sont posées par les journalistes en fait nous on peut juste dire techniquement ce qui fuite où est-ce que ça va mais après ce qui en est fait derrière en fait on ne sait pas trop et en plus on pourrait il faudrait aller voir des enfin voilà quel contrat en fait lit justement ces boîtes-là etc. enfin nous après on ne sait pas trop mais du coup il y a pas mal de enfin il y a d'autres gens qui ont travaillé là-dessus et notamment du coup la fondatrice d'Exodus Privacy qui a fait une conférence qui s'appelle je vais vous retrouver ça hop hop tac Esther bon ça ne marche pas c'est ça s'appelle internet esther.code internet et ses travers voilà internet et ses travers c'est ça voilà c'est internet et ses travers et du coup il y a eu une captation qui a été faite de sa vidéo qu'on trouve sur son site et qui est assez éclairant bon d'accord ok bon bref donc allez sur esther.code au pluriel et du coup c'est le site de la fondatrice donc d'Exodus Privacy et en fait elle a fait une conférence voilà qui s'appelle internet et ses travers et vous retrouvez une vidéo qui a été publiée sur Peertube oh ouais bon vous avez compris voilà mais mais voilà et du coup qui sera plus éclairante que nous parce qu'en fait nous on nous pose souvent plein de questions et en fait le truc c'est qu'on sait il y a des choses dont on se doute il y a des choses qu'on sait mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas parce qu'on a déjà bien assez de boulot à faire dans notre périmètre d'action petite question juridique est-ce que avec la vérification de la loi sur la qualité industrielle etc et notamment sur un moment qui voulait protéger les industries françaises entre autres et qui demandait aux journalistes d'arrêter d'aller crier un peu partout est-ce que votre application ne risque pas de devenir illégale et bien je ne sais pas mais c'est une question qu'on va se poser du coup après voilà comme je vous disais on est accompagné notamment par des avocats justement pour se poser toutes ces questions mais après les choses bougent mais du coup je ne suis pas du tout en mesure de répondre à cette question qu'en est-il de l'information des utilisateurs contre les données collectées par les applications parce que là on voit qu'en allant sur notre site il faut savoir les trackers qui sont présents et plus ou moins ce que ça va impliquer à niveau des données collectées et sur le Play Store on n'a que les autorisations on n'a pas l'information comme quoi il va envoyer des données vers différents trackers ouais bah du coup c'est pour ça que nous on recommande d'utiliser du coup l'extension Exodify qui permet justement de voir sur le Google Play Store en fait le nombre de le nombre de pisters ou sinon après il y a des gens qui font la recherche sur notre plateforme avant de décider s'ils installent une application ou pas mais en effet c'est pas du tout c'est pas du tout transparent ouais et bien en fait ça dépend d'après nos analyses ça dépend pour vous donner l'exemple par exemple de Deliveroo en fait quand elle est pas utilisée elle n'envoie rien mais mais ça dépend et puis et puis après c'est aussi des questions d'usage c'est à dire que des fois on croit avoir fermé une application et en fait on l'a juste mise en tâche de fond en fait mais du coup la réponse c'est ça dépend j'apporte des réponses satisfaisantes et bien ouais je vais parler des ateliers puisque voilà en tout cas merci beaucoup de votre écoute merci encore pour la caisse et puis voilà donc du coup il y a une petite boîte à dons il y a des stickers servez-vous allègrement et sinon donc on propose des ateliers donc à l'étage alors vous verrez sur le tableau à droite quand vous rentrez il y a des post-it avec des propositions donc que ce soit des outils libres faciles d'utilisation et qui sont vraiment sympas à découvrir que ce soit des discussions sur des sujets voilà vous avez envie de parler de certains sujets ou que ce soit aussi des ateliers de contribution parce que comme on a expliqué la contribution au logiciel libre ça n'implique pas forcément de savoir développer du code développeur ou développeuse donc voilà mais après il n'y a pas d'obligation de participer enfin voilà n'hésitez pas à venir passer faire un tour du coup ça commence maintenant voilà donc on y va maintenant et puis non demain matin pardon ah bah oui on a pris du retard parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas gérer leur temps de conférence donc voilà donc du coup ça reprend demain matin et puis en tout cas on aura plaisir moi j'y serai assez présente puis aux conférences on aura plaisir à discuter avec vous et faire faire des ateliers voilà merci merci